coucou bonjour bonjour tout le monde c'est Asta bon j'espère que tout le monde va bien moi ça va voilà donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo donc on va parler de sept fruits regardez la magnifique sept fruits la grenade voilà donc en fait ce que je voudrais faire aujourd'hui pour être honnête je vais tenter l'expérience je vais faire une huile à base de grenade voilà mais je voulais le faire à froid je ne veux pas le faire à chaud je veux le faire à froid donc je vais tenter l'expérience avec vous voilà parce qu'à chaud voilà mais à froid je préfère parce que je voudrais l'utiliser de manière différente disons que je voudrais faire de l'huile de la grenade avec la matière qu'on mange voilà en fait avec une pulpe rouge voilà et aussi je ne veux pas jeter les grains je voudrais aussi extraire l'huile du pepin de grenade voilà donc disons que ça va faire une truc de deux vidéos ça c'est sûr donc aujourd'hui on va juste faire notre huile de grenade avec les pulpes rouges et le prochain on va voir ensemble comment extraire l'huile des grains de pépins on y va voilà donc beau milieu ça ça va comment faire pour bien extraire notre voilà vous entendez là toujours comme ça ça permet en fait de décoller les grains vous entendez là magnifique donc on va extraire les grains ce sera beaucoup plus facile donc il faut vraiment avoir la main comme ça donc pour avoir mon mur je vais utiliser deux grenades comme ça vous voyez il est tout mou là donc ce qu'il faut ça va donc il faut avant toute chose avant de s'occuper de ces trucs hop c'est parti à venir ça voilà avant de commencer à préparer quoi que ce soit que ce soit pour les produits cosmétiques tout vous se laver les mains désinfecter désinfecter votre matériel et tout c'est très important ça évite de contaminer votre produit avec des microbes je pense que surtout depuis l'année dernière franchement tout le monde a l'habitude de se laver les mains désinfecter mais encore le faire plus quand vous préparez vos produits pour la conservation c'est beaucoup mieux parce qu'en fait là avec la grenade je voudrais préparer un masque à base de grenade mais il me faut l'huile de grenade et franchement l'huile de grenade ça coûte cher sur le marché pour une toute petite quantité donc je me suis dit bon je vais faire mon huile de grenade ça évitera de l'huile de grenade ça évitera de l'acheter voilà donc on va voir qu'est-ce que ça va donner tout ça donc en se sent que pour l'huile de grenade il est riche en antioxydants en vitamines e il régénère l'épiderme il a en action sur les radicaux libres aussi et aussi c'est un anti âge voilà et en reculpe aussi la peau voilà ça c'est des choses à savoir et bien plus d'autres aussi mais en grande ligne c'est ça voilà donc là j'ai terminé surtout vous la voyez donc là il nous faut une slide comme ça vous voyez comme ça donc je vais le poser là ça c'est à rien que vous me voyez le plus important c'est de voir ce que je vais faire mais pour l'instant on va d'abord couper ça donc je vais plutôt le couper là dedans parce que sinon vous allez perdre du jus vous voyez ça vous voyez ça vous voyez ça c'est c'est la chose que la nature a jamais fait de beau c'est ça regardez ça n'est soit ça c'est vraiment magnifique hein quand on voit que c'est on trouve ça dans la nature dans la nature vous vous rendez compte on trouve ça dans la nature ça c'est couleur on peut pas l'avoir ailleurs vous voyez voilà et donc après je vais venir je vais prendre mon petit marteau de bois comme ça je vous montre comme ça et on va venir voilà on tapote on tapote on tapote ça permet de tout enlever les grains vous prenez pas la tête même si c'est pour si jamais c'est pour manger aussi c'est pareil vous le faites ça de cette manière là comme ça vous prenez pas la tête voilà comme ça et tout de suite bon excusez moi du bruit je vais vous montrer juste et regardez c'est tout enlever vous voyez très pratique voilà donc je vais faire le reste et je reviens après coucou et voilà donc c'est encore à stade je reviens encore vers vous voilà donc là j'ai tout 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 aïa ça va venir il faut que je bascule un peu voilà regardez ça magnifique non regardez le jus hein mais moi j'utilise on va pas utiliser le jus on va juste prendre les grains voilà les grains pour faire mon macérat pour obtenir mon huile dans 15 jours voilà donc vous voyez donc pour l'instant je vais tout mettre dans la bouteille là où je vais laisser tremper dans l'huile pendant 15 jours je vais mettre une bouteille comme ça c'est beaucoup plus pratique pour moi donc là j'utilise maman parce que si je prends une cuillère on est encore là demain voilà 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 je vous montre comme ça bon je sais que on peut on peut aussi faire ça à base de en fait on peut aussi le faire au bon marin 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 ou je sais pas quoi encore hein mais moi je préfère vraiment je veux obtenir une huile disons que quelque chose qui n'est pas allé au feu comme ça je veux voilà voilà et voilà donc là j'ai et là je vais venir donc mettre mon huile donc pour moi je vais mettre l'huile 4 huiles vierges au végétal hein il y a l'huile de corjette, tournesol, l'huile d'olive hein et ce qui est bien c'est que ces huiles là ils sont riches en en vitamine E donc moi c'est ce que je vais utiliser voilà je vais faire mon macérat donc quand vous faites un macérat il faut savoir que il faut disons une fois par semaine vous le tournez hein vous secouer ou vous faites comme vous voulez voilà je pense que ça ça devrait y être voilà parfait comme ça donc vous voyez ce que j'ai utilisé vous voyez donc comme ça je vais le laisser comme ça pendant deux semaines deux semaines on est quoi aujourd'hui on est le le huit je pense on est le huit la semaine prochaine hop donc disons que par exemple une fois par semaine vous allez venir prenez votre bouteille et vous le secouer ou tous les trois jours si vous voulez vous voyez vous le faites comme ça par exemple là moi je le secoue bien 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 c'est un vrai boulot voilà bien bien vous voyez ça fait un peu regardez regardez hein on voit la couleur non hein juste en secouant on voit tout de suite la couleur voilà donc là moi je vais le laisser comme ça comme j'ai dit pendant donc quinze jours hein quinze jours quinze jours hein mon huile à base de grenade quinze jours et après on va voir ce que ça donne donc 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 en ce sens que donc ça c'est réglé hein par exemple quand on parle de la peau la peau de la grenade par exemple là la peau je ne vais pas le jeter bon c'est dommage qu'en ce moment il fait pas chaud comme les derniers temps mais je ne je ne vais pas le jeter là la peau je vais enlever les pulpes là vous voyez ça je l'enlève voilà hop il y a encore des grands ça je l'enlève la pulpe comme en orange tu vois j'enlève la pulpe comme ça parce que j'ai pas besoin de la pulpe et je vais sécher la peau voilà donc la peau je vais le sécher pour le réduire en poudre cette poudre là elle est très bien disons quand on a des problèmes de déjection hein quand on a le ventre ballonné hein quand on a des problèmes gastriques donc c'est très très bien de le mélanger si vous voulez soit avec votre yaourt ou avec votre thé faire une infusion ou le poudrer sous votre salade c'est comme vous voulez mais voilà mais je vous conseille quand même comme moi j'ai fait tout à l'heure de bien le laver de bien le laver et de favoriser aussi les grenades bio hein voilà donc en règle générale c'est beaucoup mieux voilà et donc voilà donc ça moi là je vais venir enlever tous les pulpes hein et je vais donc les étaler quelque part dans ma cuisine puisque d'or il fait froid et la cuisine est beaucoup plus sourde le jour qu'il y aura le soleil je le sors d'or donc pour le sécher aussi c'est pareil hein si c'était au sénégal disons une journée toute est sec mais pas ici en tout cas pas c'est quand c'est pas l'été voilà donc mes amis donc vous avez tout voilà donc comme d'habitude hein de me de vous dire qui je suis hein mais je pense que vous le savez je suis astat esthéticienne et coiffeuse voilà et je suis tutinée obsédée par ma peau mes problèmes de tâches de boutons et tout ça donc c'est ça qui fait que je me dirige je me dirige je vais vraiment faire moi même mes produits hein mes cosmétiques et tout ça et donc je prends aussi des cours pour devenir formulateur voilà donc vous savez tout donc pour aujourd'hui donc c'est ce que je vous ai ramené donc pour l'huile de grenade nous serons fixés dans 15 jours bien sûr voilà et après quand on aura extraire notre huile pour le pour pour la fruit voilà pour vraiment avoir une huile de disons rouge si on peut dire voilà après donc on va extraire les grains donc après je vais retirer les grains bien le comment dirais-je les 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 nettoyer pour vraiment avoir les pépins hein les grenades et c'est ces pépins là de grada de grenade je voudrais extraire l'huile qui est dedans donc je ne sais pas si je vais y arriver voilà je ne sais pas hum mais c'est sûr je vais y arriver mais le problème c'est que on n'aura pas beaucoup d'huile en fait on n'aura pas beaucoup si c'est vraiment 100% seulement extrait du grain avec 2 grenades on aura peut-être je ne sais pas 5 millilitres ou même pas hein voilà mais ce sera tout toujours ça en tout cas voilà ce sera quelque chose vraiment de de waouh voilà euh voilà donc vous savez tout donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle euh tuto hein voilà au revoir c'est parti c'est parti